voilà bonjour à tous mais écoutez je suis ravie de vous de vous trouver ce soir pour vous parler justement du stress avant de démarrer voilà je vais me je vais m'assurer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien donc voilà n'hésitez pas à répondre sur le chat hop là voilà je vous ai mis le titre et et voilà vous me dites si tout est parfait si vous m'entendez bien si vous me voyez bien voilà bon j'ai commencé à voir effectivement pas mal de personnes arrivées donc c'est toujours très impressionnant mais c'est toujours c'est un grand moment de plaisir aussi donc déjà je vais commencer avant que vous allez aussi tout est ok donc c'est super on entend bien c'est super donc maintenant on va passer à la phase 2 à la phase 2 et juste voilà super vous me dites voilà bah écoutez ce qui serait sympathique en attendant que tout le monde arrive de quelle région vous nous suivez quelle est votre situation pourquoi vous êtes là ce soir quelle est votre motivation pour nous écouter est ce que c'est le stress est ce que c'est la naturopathie est ce que c'est la curiosité voilà d'ici là ben je vais déjà dire bonjour à claire de messe qui est ma nièce et voilà je vais dire bonjour à christine de toulouse qui est ma cousine voilà je vais donc dire bonjour à Thierry de dieppe qui est naturopathe qui me fait la grande joie d'être présent ce soir voilà il y en a beaucoup que je n'ai pas vu parce que le tchat défile très 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 vite donc vous m'en voudrez pas donc paris dixième paris est bien présent bonjour à tout le monde marion des hauts de france j'ai vu le poitou voilà ça va ça défile très très vite donc je vois qu'il ya vraiment toutes les régions le paca le loire et cher et puis l'univine de normandie voilà hélène du valdoise voilà voilà écoutez bonjour à tous je suis vraiment ravie donc là on a déjà deux cent soixante-dix sept personnes sur le live et nous allons donc attendre un petit peu que tout le monde est le temps de se connecter voilà parce que ceux qui n'ont pas facebook ont reçu un lien juste au démarrage donc le temps que voilà qu'ils se connectent et c'est 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 ces cinq minutes où on va se présenter donc bonjour à stélie du 44 bonjour à vicky de bazas à côté de bordeaux je suppose bonjour à nélie de strasbourg bonjour à hélène de l'isère bonjour au pas de calais nathalie bonjour à une autre nathalie qui habite en vendée bonjour à jean-louis bouche du rhône alors il y en a beaucoup qui s'intéressent à la naturopathie il y en a beaucoup qui souhaitent ben voilà qu'on a en connaître un petit peu plus sur le stress et bien vous aurez voilà vous aurez comment dire vous aurez enfin des réponses à vos questions ce soir j'ai aidé mon fils à gérer mes émotions ben oui on va on va en parler aussi un petit peu des émotions après ça les émotions ça mérite aussi un live à lui tout seul c'est pas c'est encore c'est encore mais c'est très lié au stress effectivement puisque puisque les le stress ça peut être aussi des besoins qui ne sont pas des besoins qui ne sont pas remplis donc effectivement une réponse aux émotions alors avant qu'on continue je vais vous présenter françoise françoise qui a qui modère le chat donc françoise c'est une amie à moi qui est naturopathe nous avons fait toutes les deux nos études au sénato à paris en naturopathie et françoise elle est passionnée d'agroécologie et passionnée d'agroécologie et de et voilà les présidents de terre et humanisme elle organise des conférences un petit peu partout en france et également dans sa région avec la quinzaine des possibles à rambouillet qui a déjà une certaine notoriété et et que vous dire d'autres voilà ici c'est elle a un réseau incroyable voilà c'est ce que je voulais vous dire et françoise va modérer le chat parce que ben voyez je suis d'abord je suis très élu d'être là ce soir ensuite effectivement entre les slides enfin voilà faire attention à tout le monde donc vraiment je dis bonjour à tout le monde chasse sachez que tous vos messages seront lus le seront lui en en différé donc vraiment on aura on aura comment dire une attention particulière pour vous tous un vraiment je vous remercie là nous sommes 305 en direct et je vais répondre à la première question de jubel qui demande si on peut guérir de la dépression grâce à la nature au alors vous savez qu'en naturopathie on ne soigne pas on ne guérit pas on accompagne d'accord c'est important si le les termes soigner guérir sont réservés aux personnes ou aux médecins nous les natureaux nous ne sommes pas voilà mais vraiment on a une mission d'accompagnement ce qui est important en naturopathie c'est qu'on cherche toujours à comprendre l'origine la cause la cause de votre problème et effectivement la dépression elle a une cause elle a une cause on le verra tout à l'heure avec le stress elle peut elle peut venir de l'intestin elle peut venir voilà elle peut venir enfin elle peut avoir différentes origines et c'est ce qu'on va s'attacher à faire en naturopathie donc on va accompagner la personne jusqu'à ce que elle comprenne vraiment la cause de son problème de sa difficulté de son ici de sa dépression et effectivement c'est toujours un travail c'est c'est une équipe à un naturopathe et un patient c'est on est comme ça on est comme ça il mais c'est le patient qui fait c'est le naturopathe qui propose celle d'un curopathe qui accompagne mais c'est le patient qui qui voilà qui se met en marche et qui qui voilà qui se mobilise en fait voilà donc ici ben écoutez on va pas tarder à à commencer voilà ben solenne bonjour bonjour oui solenne est fatiguée solenne c'est aussi ma belle soeur bonjour solenne qui vient de dex en provence voilà mais qui est voilà effectivement on va parler aussi de la fatigue de de ce manque d'énergie et de savoir un petit peu qu'est ce qu'elles sont vraiment les qu'est ce qui mobilise notre organisme à ce point là pour face au stress alors effectivement on parlera tout à fait du stress et du surpoids un c'est narval parce que ça a un lien et je vous expliquerai effectivement le lien entre le métabolisme et le stress alors c'était christelle d'accord chris elle voilà ben écoutez ce que je propose c'est qu'à ce stade nous démarrions tranquillement je vais d'abord me présenter comme ça ça va permettre à ceux qui se connectent d'arriver tranquillement et ensuite et ben voilà on démarrera sur le stress donc merci à tous pour vos réponses sur le chat je vois que voilà c'est vraiment sympa je vois que vous êtes là et je vois que je ne suis pas tout seul donc voilà donc pour vous parler un petit peu de moi donc je m'appelle sylvie guillemin lane je suis naturopathe et je suis alors j'ai passé 34 années en entreprise et je suis j'aime bien dire entrée en naturopathie guidée par ma petite voix intérieure c'est à dire que j'avais une collègue frédéric qui voilà qui avait quitté notre entreprise pour faire des cours de naturopathie et c'est vrai que j'étais très très intéressé par ce qu'elle faisait déjà au niveau de l'entreprise j'étais un petit peu la référente en termes de en termes de voilà la référente produits naturels pour les pour les enfants et donc je suivais de très près ce que faisait frédéric et j'avais toujours une petite voix qui me disait mais sylvie toi aussi tu vas faire naturopathie et ça ça a duré plusieurs mois et un jour je parlais avec mon mari jérôme qui doit être là ce soir aussi bonjour jérôme et voilà ma soeur brigitte becker qui m'écoute de vitel c'est sympa et donc comment dire et je et un jour au mois de juin je me souviens je parle de frédéric à mon mari qui me dit mais pourquoi tu ne ferais pas naturopathie toi non toi aussi je dis mais tu t'y mets toi aussi et finalement c'était le mois de juin et au mois d'octobre je rentrais en cursus de naturopathie le week-end parce que je travaillais la semaine voilà à présent j'ai un cabinet de naturopathie à versailles et en vallée de chevreuse à marais le guillon et puis je coanime aussi avec françoise d'ailleurs des stages de jeûne et de cuisine dans les landes nous avons monté une association qui s'appelle jeûne et jardin dans les landes jeûne et jardin voilà pour le site et on organise effectivement des stages de plusieurs stages de jeûne là où on jeûne pendant une semaine ou des stages de cuisine c'est à dire qu'on apprend à cuisiner le cru et ça je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est une nourriture qui est extrêmement vitalisante alors avant d'aller plus loin Chantal nous parle de stress et d'hypersensibilité oui on va en parler un peu mais ce sera pas je pense que là on va ce sera pas l'objet direct de ce live d'aujourd'hui par contre il y en aura un dans 14 jours qui peut beaucoup intéresser françoise justement sur le système nerveux comment voilà mobiliser mon système nerveux prendre en charge mon système nerveux et le thème de l'hypersensibilité sera abordé sabrina me parle d'eczéma depuis peu dans les oreilles dû au stress et oui oui ça j'en parlerai effectivement on parlera de l'hyperméabilité intestinale on parlera un petit peu du système immunitaire et pourquoi on a des réactions comme ça qui peuvent qui peuvent arriver voilà pour continuer donc je suis donc donc voilà j'ai fait le sénato je suis naturopathe donc certifié de la fenac est un organisme qui regroupe un certain nombre d'écoles de naturopathie et je suis membre de l'homme laisse je me suis ensuite spécialisé en micronutrition alors j'ai suivi le cursus dispensé par le professeur castronovo qui est un alors j'essaye de me placer mieux qui est un professeur de l'université de de l'université de liège en belgique qui est vraiment un chercheur au colon au cologue médecin et qui est vraiment un des pionniers de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle c'est pas le seul il y en a d'autres mais c'est vraiment un un pont dans notre dans notre jargon et ensuite j'ai suivi le duo pratique dfm démarche fonctionnelle en microchro nutrition qui se dispensé par guénaëlle abéclé et bruno méret qui est très pratico pratique et qui vraiment est très 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 intéressant à suivre voilà parce qu'aujourd'hui naturopathe on a beaucoup de choses à gérer on nous pose énormément de questions et pour moi il était vraiment important d'expliquer d'expliquer comment comment notre corps réagit qu'est ce qui se passe en fait dans notre organisme et là je vais vous parler juste un petit peu de ma motivation profonde de mon rêve c'est c'est comment dire je rêve d'une planète plus juste plus humaine plus solidaire où les hommes et les femmes vivent en harmonie en conscience dans une connexion profonde avec notre terre mère avec les plantes avec les animaux et dans le respect des lois de l'univers et dans et pour mettre à bien c'est ce rêve au quotidien voilà j'accompagne les personnes qui souhaitent reprendre leur pouvoir sur leur vitalité qui souhaitent reprendre en main leur 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 bien être leur vitalité et qui souhaitent parvenir à mieux gérer leur stress voilà je les aide je leur explique je leur vraiment voilà je leur je leur explique je leur raconte parce que je pense que c'est quand on comprend qu'on a déjà la moitié de notre solution et je les aide à retrouver une vitalité un entrain de l'énergie et un meilleur équilibre émotionnel j'ai moi même eu dans mon entourage des personnes qui souffraient de ma pathologie vraiment grave pour lequel la médecine impuissante n'a pas pu les aider je ne dis pas que j'aurais pu les aider pas du tout mais j'ai vraiment voulu comprendre je les ai tels sentis tellement de stress tellement désespéré que je me suis dit voilà on peut pas laisser ça comme ça on peut pas voilà on a vraiment envie d'aller plus loin marine marine oui qui a une colopathie fonctionnelle oui alors on parlera de l'intestin alors bien sûr j'ai pas rentrer le monde c'est ma passion à l'intestin les intestins mais on va pas rentrer dans le détail des intestins ce soir mais effectivement c'est voilà on va quand même bien aborder etc donc peut-être que marine trouvera quelques réponses à ces questions et pour eve le psoriasis qui a du psoriasis oui alors c'est d'une part lié au stress mais eve le psoriasis c'est une maladie auto-immune donc ça veut dire que c'est le système immunitaire qui déjà est déjà on va dire qui n'est pas complètement optimal d'accord donc on peut voilà on pourra il y a vraiment un travail à faire à ce niveau là aurélie qui est intéressée par le stress qui joue sur mes infestins oui on va voir comment les intestins parlent au cerveau vraiment et comment voilà je aurélie souffre de syndrome du côlon irritable et c'est extrêmement invalidant chantal naturopathie et vit litigo oui le vitigo c'est également une maladie auto-immune chantal donc effectivement vous savez c'est Aristote qui disait mais l'hypocrate pardon qui disait mais toutes les maladies naissent dans les intestins dans l'intestin et c'est vraiment quelque chose c'est une porte d'entrée et il faut bien comprendre que notre dans l'évolution notre système parce que notre corps humain est extrêmement bien fait mais il n'avait pas prévu il n'avait jamais prévu que on puisse avoir des portes ouvertes au niveau de nos intestins je vous expliquerai ce qui se passe et voilà et c'est effectivement effectivement dès qu'on parle intestin on va parler le stade d'après c'est la maladie auto-immune bien souvent michel giroto qui dit le médecin vient de me découvrir des remontées acides du stress tellement stress on va en parler on va en parler dans l'impact sur la digestion c'est très douloureux car j'ai du mal à déglutir et à manger j'imagine bien michel c'est très très douloureux je vais vous je vais vous en parler j'ai également du psoriasis comment puis-je gérer mon stress voilà et oui oui c'est vraiment et c'est vraiment je vais dire c'est vraiment un j'aime pas le mot combat mais c'est vraiment une comment dire une mobilisation actuelle de gérer son stress il faut absolument que vous arriviez à gérer son stress et n'hésitez pas si j'ai un mot d'ordre n'hésitez pas à vous faire coacher au départ c'est pas parce que moi je vais vous donner des clés je vais vous dire des choses mais c'est pas toujours facile à mettre en place donc n'hésitez pas à prendre deux trois séances de coaching auprès d'un naturopathe d'une personne qui va vous aider sur ce plan là ça peut être aussi en sophrologie ça peut être voilà c'est pas mais ou en hypnose mais en tout comme n'hésitez pas parce que c'est quelque chose qu'il va falloir que vous mettiez vraiment en place et que là votre organisme votre corps vous oblige en fait alors y a-t-il un moyen de guérir de la dépression voilà en utilisant des matins naturels tout comme tout à l'heure un clotilde on ne guérit pas en naturopathie on accompagne il ya des choses que l'on peut faire et ce qui est important c'est déjà de comprendre la cause de la cause d'accord ça c'est vraiment important aurel sur la spondylarthrite on peut être aidé la spondylarthrite c'est encore une maladie auto-immune voilà ben oui on peut et on peut aider on peut accompagner on va accompagner et en général on commence l'accompagnement par deux choses c'est effectivement le stress et la digestion et je vous expliquerai pourquoi julien stress et candidose oui ça c'est vraiment c'est c'est d'autant plus compliqué qu'un candidat c'est vraiment très très long à s'en débarrasser c'est et c'est et là je le dis à tous quand on se faire accompagner en naturopathie c'est c'est pas hop deux trois des fois c'est très long c'est un processus qui est extrêmement long si vous avez eu un état comme ça pendant 20 ans et bien c'est pas en deux mois qu'on va réparer qu'on va changer votre terrain donc il faut accepter d'y passer du temps d'accord ça peut durer un voire deux ans d'accord et c'est comme changer d'alimentation on change d'alimentation dit qu'il faut à peu près deux ans c'est pas si simple c'est des choses qu'on doit intégrer on doit se permettre de prendre le temps de les intégrer voilà ensuite solenne cortisol intestin même combat oui on va en parler nina contracture très forte des trapèzes et des mollets somatisation de stress émotionnel c'est sûr oui voilà ben du relâchement du lâcher prise de donc on va parler un petit peu de ce qu'on peut mettre en place là dessus marine comment détecter nos intolérances alimentaires alors ça en médecine nutritionnelle et fonctionnelle en général les intolérances alimentaires on teste pas tout de suite les intolérances parce que bon j'en parlerai peut-être un tout petit peu aujourd'hui mais c'est pas pas mais quand on a une hyperméabilité quand on a des aliments qui sont pas suffisamment dégradés je vais en parler marine je vous expliquerai pourquoi on peut avoir temporairement des intolérances d'accord et j'en parlerai à ce moment là moi je vous propose de démarrer parce que vous êtes très 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 prolique enfin prolixe en question c'est super mais on va on va juste voilà avancer alors vous avez déjà dit beaucoup de choses mais là c'est sympa on a des petites réactions des petits émoticônes voilà c'est qu'ils vont nous indiquer vos connaissances de la naturopathie donc soit je découvre ce soir c'est la première fois je m'y intéresse depuis peu puis je commence à me poser des questions je suis une adepte de la naturopathie d'ailleurs j'utilise des choses les huiles essentielles la gémothérapie enfin voilà je j'adore et je suis naturopathe voilà le naturopathe le droit au petit coeur donc avait écouté je vous engage à effectivement participer par vos émoticônes c'est toujours très très sympa alors on va démarrer ma boîte à outils pour mieux gérer le stress et son ses conséquences son impact sur ma santé alors françoise je voulais déjà présenté françoise déjà elle a déjà bien oeuvré parce qu'elle m'a déjà relevé pas mal de questions françoise modère le chat je lui fais entièrement confiance parce que malheureusement ben je le verrai après moi mais je n'ai pas le temps de tout regarder en même temps et voilà et vraiment une recommandation c'est surtout ne prenez pas de notes restez focus vous aurez le support complet du live qui sera télé déchargeable en description de la vidéo et vous aurez aussi un petit cadeau que je vous montrerez tout à l'heure voilà l'on va démarrer par une définition du stress bien sûr qu'est ce que c'est que le stress alors le stress c'est l'ensemble des réactions biologiques physiologiques psychologiques d'un individu face à une agression une menace ou une situation vécue comme telle c'est un phénomène donc physiologique c'est un phénomène du corps de notre organisme c'est une réaction normale par rapport à une agression et c'est une réponse non spécifique de notre organisme à toute demande qui lui est faite c'est-à-dire toute agression tout tout changement tout événement alors non spécifique ça veut dire quoi ça veut simplement dire que quel que soit le stress qu'est ce que soit le niveau de stress et quelle que soit l'intensité la réponse de notre organisme sera toujours la même d'accord alors on a différents stress on a d'abord on parle de stress mécanique c'est la force que produit une tension sur un corps par exemple on dit d'une barre d'acier qu'elle est très peu stressable ensuite on parle de stress oxydant ça là ça déjà ça nous intéresse plus et qu'est ce que c'est que le stress oxydant c'est une accumulation de lésions oxydatives ça va être cette accumulation de lésions oxydatives elle elle résulte d'une inadéquation entre trop de radicaux libres c'est les radicaux libres ce sont des atomes ou des molécules qui ont qu'un seul électron ils ont un électron célibataire enfin en tout cas ils n'ont pas forcément qu'un seul mais ils ont toujours un électron qui se balade tout seul et cet électron et ben il va chercher cet atome ou cette molécule va chercher parce que du coup elle est très réactive très instable et elle va chercher à se stabiliser et à voler un électron à la molécule voisine mais c'est une réaction en chaîne la molécule voisine va devenir à son tour instable puisqu'elle va avoir un électron qui se balade vu qu'on lui en a volé un donc elle va chercher à voler à son voisin et voilà on imagine bien la réaction en chaîne et on quand on a trop de donc de radicaux libres et pas assez de défense pour contrer ces radicaux libres les défenses pour les contrer ce sont les antioxydants les antioxydants ce sont des substances dont le rôle est de fournir des électrons et ils vont passer toujours d'un état oxydé j'ai donné mon électron à un état réduit je récupère un électron et voilà c'est vraiment leur mission alors les antioxydants vous les connaissez et surtout on ne les ne les comment dire ne les négligez pas c'est par exemple la vitamine c c'est aussi l'acide alpha lipoïque c'est par exemple la super le super oxydis mutase c'est le glutathione peroxydase et cetera ce sont vraiment des 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 substances qui ont ce rôle spécifique et donc si on veut désoxyder un organiste il va lui falloir lui apporter des antioxydants d'accord donc évidemment on va déjà penser aux fruits aux légumes à tous ces fruits rouges qui sont très très riches rouges enfin de couleurs qui sont très riches en antioxydants de toutes sortes et aussi vraiment bah il ya besoin parfois on passe par des complémentations parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus vite alors les stressors donc là je pense voilà je me fais toute petite qu'est ce que c'est que les stressors ce sont des facteurs de stress alors par exemple au niveau de l'environnement on va parler de du bruit de la foule du bruit des transports du climat le chaud le froid de la pollution les nos facteurs au niveau de la de nos stresseurs au niveau de de notre pression professionnelle ça peut être une obligation de performance un manque de reconnaissance une agressivité de ses pairs ou voilà ou de ses supérieurs on peut avoir une pression physiologique c'est le rythme métro boulot dodo le manque de sommeil la sédentarité ou une alimentation trop riche ou trop carencée et puis ça peut être une pression familiale des conflits des contrariétés du confinement de la solitude par exemple la solitude est un stress évidemment ou des événements familiales bon le confinement j'en parle pas mais ont bien entendu un c'est quand même des choses qu'on vit en ce moment et qui sont extrêmement difficiles à vivre d'où une cause supplémentaire de stress alors il y à deux personnes de chercheurs holmes et rae et qui en 1967 ont établi un une échelle une échelle de score de score du stress d'accord cette échelle ils l'ont établi à partir de l'analyse des des dossiers médicaux de cinquante 5000 patients pardon et puis ils ont scoré alors chaque événement vous voyez vous le voyez là par exemple un décès du conjoint c'est un score de sang une un divorce est un score de 73 une séparation c'est un score de 65 alors tout ça c'est évidemment c'est c'est théorique on va dire un un mariage est un score de 50 par exemple et puis un licenciement un score de 47 et une grossesse par exemple un score de 40 et ils établissent le score final à partir des événements qui sont survenus dans les douze derniers mois et à partir de ce score ils ont constaté que au delà de 300 à partir de 300 et au delà de 300 à partir des dossiers médicaux ils ont constaté qu'il y avait effectivement un risque plus élevé de maladie voilà alors vous pourrez si vous voulez connaissent connaître votre score c'est toujours intéressant à cette échelle de holmes et de rares et vous l'avez la troupe très 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 facilement sur internet et vous pouvez vous amuser à établir votre propre scoring à partir des événements que vous avez vécu dans les douze dans les douze derniers mois voilà alors on va passer aux questions là quelques questions s'il y en a donc christelle qui nous demande si la fibromyalgie est uniquement lié au stress non toutes les maladies auto-immunes ne sont pas uniquement liés au stress c'est évidemment le stress va être un facteur aggravant mais c'est pas un facteur déclenchant il y a déjà un terrain au départ il y a déjà de l'inflammation il y a déjà une une hyperméabilité au niveau des intestins probablement un microbiote qui n'est pas très équilibré voilà et un système immunitaire qui est ce qu'il est parce qu'on n'est pas tous égaux non plus on peut avoir ce qu'on appelle un polymorphisme génétique c'est-à-dire un gène qui qui est censé établir une facteur comment dire une certaine fonction et ce gène va avoir un variant un cousin mais qui travaille quand même moins bien et moins efficace qui va assumer la fonction mais qui va l'assumer moins bien d'où voilà d'où effectivement elle est importante cette notion parce qu'elle explique aussi qu'on n'est pas tous égaux devant devant ce qui nous arrive voilà voilà a ensuite je vois nana qui nous demande si le stress induit des phénomènes de constipation ou oui ça peut je vais en parler un j'en parlerai plus en détail est ce qu'un excès de fer dans l'organisme peut-être lié à un stress je pense pas 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 nécessairement par contre l'excès de fer il faut le surveiller de près parce que ça peut être une maladie qu'on appelle l'hémochromatose où on a trop de stress mais ça peut être aussi par exemple un taux l'excès de fer on sait pas voilà est ce que c'est le faire circulant est ce que c'est le faire stocker la féritine et par exemple une féritine élevée ça peut aussi indiquer une inflammation une inflammation parce que quand le corps est en inflammation il stocke le faire il en met un minimum en circulation parce qu'il sait que les bactéries se nourrissent de fer donc il est quand même bien foutu il est quand même bien bienveillant pour nous notre corps et donc il va stocker la féritine le faire sous forme de fait de féritine de façon à ne pas nourrir ces bactéries voilà par exemple donc là il faut creuser il faut vous savez en en inturopathie on fait ce qu'on appelle une une anamnèse extrêmement détaillée c'est un questionnaire est extrêmement détaillé où on va détailler un petit peu tous vos systèmes comment fonctionne votre digestion comment fonctionne votre foie comment fonctionne comment est votre sommeil on va évidemment vous poser des questions sur votre stress et c'est comment fonctionne votre système urinaire comment fonctionne votre système cardiovasculaire et c'est donc on pose beaucoup beaucoup de questions et c'est justement pour pour essayer de voilà de nous de comprendre d'où viennent vos vos pathologies ou vos mots ou vos troubles et et en médecine nutritionnelle et fonctionnelle on fera en plus des analyses et ça c'est vraiment extrêmement important parce que ça va nous donner un état sur les carences éventuelles par exemple en zinc des carences en micro nutriments et en vitamine on va tester la vitamine d on va tester la vitamine a on va tester le zinc ce ne sont que des exemples le sélénésium et cetera parce qu'il faut savoir que par exemple le zinc ou le magnésium qui interviennent dans 300 dans plus de 300 réactions biologique du corps humain si on est en carence parce que ces réactions ne se font pas tout simplement voilà donc on s'en rend pas compte c'est à bas bruit mais n'empêche que le fonds à un moment donné le corps fonctionne ce qu'on dit sur trois pattes quoi alors julien la loi de l'hormèse pour aider dans la gestion du stress ben écoute julien cette question là elle me laisse un petit peu sèche pour le moment mais j'y répondrai tout à l'heure louise l'hyper hydrose est elle liée au stress oui très probablement mais là encore on a probablement une hyper une hyper méhabilité intestinale ce qui fait que le sang le sang dégage un petit peu ces toxines c'est de la mécanique des fluides le sang donc quand il a des toxines en circulation j'expliquerai tout à l'heure d'où viennent ces toxines quand il a des toxines en circulation il va essayer de s'en débarrasser c'est comme un fleuve donc il va il va en mettre un peu sur les coudes aux extrémités ça peut être les cheveux ça peut être les mains ça peut être les pieds d'accord et l'hyper hydrose effectivement on va voir que c'est c'est pas lié qu'au stress je dis toujours le stress est un facteur aggravant l'arthrose c'est pareil l'arthrose c'est il y a un il y a un intestin perméable et il y a effectivement des toxines des toxines qui se baladent dans le corps alors l'arthrose notamment quand on pense à arthrose on pense tout de suite à produits laitiers parce que les produits laitiers sont pro-inflammatoires et l'arthrose est déjà une inflammation c'est déjà une réaction à une inflammation donc on n'en rajoute pas donc surtout on conseille en période de crise de ne pas consommer de produits laitiers même pas de fromage de façon et vous verrez déjà le corps se ressent beaucoup mieux le stress peut être à l'origine de douleurs dans le bras là il faut voilà je ne sais pas il faut là il faut une anamnèse c'est pas c'est pas on ne sait pas là je peux pas vous répondre là-dessus ensuite Aurélia le rangement des ongles est lié au stress mais avez-vous des conseils oui pour pallier à ça écoutez moi les conseils que je vais donner c'est effectivement comment apprendre à prendre en charge son stress je vais pas parler des ongles très précisément mais c'est néanmoins une bonne question que je garde sous le coude parce qu'effectivement et on voit beaucoup chez les enfants c'est vraiment des choses où on sent il n'y a pas que les enfants il y a aussi des adultes mais on sent qu'effectivement ils ont du mal à passer ce cap le stress peut être un facteur déclencheur ou aggravant pour un dégrèglement hormonal et hirsutisme oui tout à fait tout à fait on peut parler des syndromes des ovaires polykystiques quand vous me parlez d'hirsutisme là je vais pas en parler précisément parce que c'est ça va dépasser le cadre mais effectivement vous verrez le système nerveux dans la mesure où le système nerveux gère nos hormones on peut imaginer qu'effectivement le stress en général oui ce sont des terrains de stress alors il n'y a pas que ça c'est toujours le stress c'est toujours il est pas il est aggravant il est pas déclenchant donc il y a déjà quelque chose sur le terrain taux de chlore et vitamine K en excès écoute Emmanuel là je peux pas répondre comme ça là c'est pareil alors il y a des choses qui relèvent quand même du monde médical où il faut quand même se voilà voir en général ce qu'on dit nous en naturopathie c'est d'abord vous allez voir votre médecin c'est le médecin qui fait le diagnostic c'est pas nous et ensuite nous on accompagne on va accompagner on va et on va essayer de comprendre de trouver la cause de la cause l'ablation du colon peut-elle avoir un impact sur le stress ben en tout cas l'ablation du colon elle est c'est continue c'est c'est comment dire c'est l'ablation du colon c'est un phénomène voilà enfin c'est c'est quelque chose qui est quand même relativement important c'est un très gros stress pour le corps il s'en remet mais c'est vrai que ça prend beaucoup 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 dedans on continue je suis entièrement d'accord alors voilà alors donc à quoi sert le stress le stress il va servir à mobiliser les nos ressources nous préparer à affronter un danger ou un changement de un changement important de l'environnement et il faut bien savoir qu'à court terme le stress est salutaire parce que c'est quelque chose le stress va nous va nous sauver la vie d'accord il va nous permettre de de voilà de nous en tirer et de de faire en sorte qu'on soit toujours vivant donc il est salutaire on va avoir nos capacités physiques qui sont décuplées nos capacités intellectuelles qui sont diminuées et mais c'est lorsqu'il est chronique que le stress est délétère à notre santé alors ça on va parler depuis l'homme préhistorique parce que le comment dire l'évolution de l'être humain de l'organisme en fait il n'a pas évolué depuis la préhistoire pourquoi il n'a pas évolué depuis la préhistoire en fait l'organisme lui ce qui cherche c'est à assurer la pérennité de l'espèce d'accord donc à partir du moment où on nous nous les hommes sommes toujours capables d'assurer la pérennité de notre espèce c'est à dire avoir des petits et bien notre notre organisme il voit pas ce qu'il a à changer d'accord donc pour lui il est encore à l'homme préhistorique le stress est un réflexe de survie face aux dangers on retrouve notre chasseur qui se prépare à combattre il a faim et il va chasser soit le mammouth enfin ce qui rencontre un bison peu importe un rhinocéros et il sait qu'il va soit le combattre il sera chanceux il aura à manger soit il va fuir il sera moins chanceux parce qu'il sera il aura faim mais il sera sauf d'accord alors et après le stress ça c'est vraiment très très important on a la récupération d'accord c'est à dire que bon là il est chanceux il a il accompagne il a combattu mais il va pouvoir manger mais il va surtout aussi récupérer se reposer d'accord et ce que je disais par rapport à l'évolution de votre physiologie c'est mieux comme ça et bien effectivement là on voit que au niveau vraiment au niveau de notre organisme il réagit comme à la préhistoire ça c'est vraiment important il faut vraiment le bien le comprendre alors voilà l'homme notre homme moderne lui qu'est ce qu'il fait face au stress lui déjà il bouge pas il est souvent au bureau mais pas que il peut être aussi dans un autre environnement et lui il a trois choix il a la confrontation avec son supérieur par exemple la fuite il démissionne par exemple ou l'inhibition c'est à dire qu'il encaisse il encaisse il prend en charge il se tait et il attend d'accord et dans aucun des cas de figure il va combattre ou il va fuir c'est à dire qu'il va se mobiliser mobiliser ses muscles mobiliser son corps et surtout il n'y a pas d'après au stress on a oublié on a oublié cette récupération qui n'a pas lieu voilà alors si on a quelques questions rapides parce que sinon j'enchaîne parce qu'on a passé déjà beaucoup de temps sur les questions et je vais enchaîner puis après on pourra revenir donc en partie 2 c'est comment notre organisme va répondre à ce stress d'accord alors il y a un médecin un médecin qui a travaillé qui s'appelle Anceli c'est un médecin québécois et c'est un des pionniers des études sur le stress et il a étudié effectivement le stress et il a défini le stress comme une réponse non spécifique comme on l'a dit tout à l'heure de l'organisme à une sollicitation et il a établi enfin il a parlé du syndrome général d'adaptation c'est à dire que quand on est stressé notre corps humain il va réagir selon trois phases une première phase qui est une phase d'alerte où là on va avoir c'est la phase A et B c'est un choc on a un choc et qui est suivi d'un contre-choc et là l'organisme va déjà commencer à se mobiliser ensuite on a une phase de résistance cette phase de résistance elle peut durer plus ou moins longtemps selon les individus mais elle peut durer des mois voire parfois des années d'accord et là c'est j'encaisse j'encaisse et enfin on a une phase d'épuisement où là le corps n'a plus de jus il dit stop d'accord je n'ai plus de jus je ne peux plus répondre moi je lâche prise j'abandonne alors voilà j'ai ma phase d'alerte là c'est pour votre slide parce que j'en ai parlé et alors donc qu'est-ce qui va se passer pendant ma phase d'alerte et bien on va avoir la libération d'une hormone l'adrénaline qui va être libérée par nos glandes surrénales les glandes surrénales sont des petites glandes qui sont juste au-dessus de nos reins et évidemment sous contrôle de notre cerveau et cette adrénaline c'est le moteur c'est l'entrée c'est l'hommage du moteur c'est l'entrée dans l'action elle va préparer notre organisme à répondre au stress c'est-à-dire lui dire on va rentrer dans l'action physique donc qu'est-ce qui se passe ? la pression sanguine augmente le rythme cardiaque augmente souvent on a une respiration haute d'ailleurs saccadée nos muscles digestifs se relâchent parce que ce n'est pas le moment de la digestion là notre corps s'est dit il va aller courir là il va fuir ou il va combattre donc c'est pas le moment de la digestion et nos muscles respiratoires vont aussi se relâcher et l'iris va se contracter ce qui va dilater la pupille et améliorer la vision éloignée et c'est bien là on est bien dans la panoplie vraiment totale du chasseur qui va observer et qui effectivement a une vision beaucoup plus acérée dans la phase de résistance on a une libération du cortisol le cortisol c'est une hormone qui est aussi produit par les sérénales mais à un autre endroit qu'on appelle les corticosurénales mais c'est toujours cette glande qui chapeaute nos reins et ce cortisol il est là pour fournir un apport en énergie pour préparer l'organisme à faire face au stress c'est à dire que notre cortisol notre organiste là il se dit bon voilà j'ai passé ma phase d'alerte maintenant soit il va combattre ça c'est sûr il va combattre ou il va fuir ça c'est sûr donc je mobilise tout l'organisme je mobilise tout ce que je peux pour soutenir notre organisme qu'est-ce que je vais soutenir en premier ? les organes glitaux le coeur, le poumon, le foie je vais les abreuver de sang parce que eux ils ont besoin d'énergie et ils ont besoin si jamais ils sont blessés ils ont besoin d'avoir beaucoup de sang d'être bien énervé donc le sang va quitter les régions périphériques je peux avoir les mains froides les mains vraiment parce qu'il y a plus de sang les pieds aussi mais il va affluer vers les organes vitaux ma tension artérielle va augmenter on a plus de débit sanguin le sang va quitter certaines régions du cerveau pour justement toujours aller dans les organes vitaux ce qui fait dire à certaines personnes même moi quand je suis stressée ne me demande rien ne me demande pas de réfléchir j'en suis incapable je peux faire des gestes mécaniques je peux faire des gestes automatiques mais alors une réflexion non même pas la peine d'accord ? et bien c'est parce qu'effectivement notre sang a quitté ces régions du cerveau et effectivement on n'est pas en mesure on est en mesure voilà il faut qu'on aille très vite il faut pas qu'on réfléchisse qu'on perde du temps qu'on ait des doutes etc. le foie va libérer du glucose ce glucose ben oui pour maintenir un niveau de sucre élevé de sucre sanguin au niveau de tout notre organisme puisque toujours on va mobiliser nos muscles on va courir on va courir on va combattre et évidemment bon c'est pas le moment pour toutes les affaires sexuelles donc la production d'hormones est réprimée dans ma phase d'effondrement mes surrénales voilà il faut bien le comprendre alors ma phase de résistance elle a duré plus ou moins longtemps mais dans ma phase d'effondrement mes surrénales elles sont à plat elles sont à plat elles ne sont plus en mesure de sécréter du cortisol donc elles n'ont plus de jus c'est là où on vous dit il n'y a plus de jus il n'y a plus rien d'accord ? donc qu'est-ce qui se passe ? perte du contrôle des muscles perte de la force musculaire perte de la volonté perte parfois même de la parole et là c'est ce qu'on appelle le burn-out le burn-out c'est une phase d'effondrement où ça vient de l'anglais qui veut dire se consommer c'est un épuisement qui est à la fois physique psychique émotionnel parce que avant d'arriver au burn-out effectivement on a supporté 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 beaucoup trop porté et là notre corps ne peut plus répondre et l'OMS l'a bien compris parce qu'elle a défini le burn-out comme un sentiment de fatigue intense de perte de contrôle d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail c'est vraiment c'est reconnu maintenant comme une maladie professionnelle ce n'est pas une dépression attention il ne faut pas confondre un burn-out avec une dépression ça peut conduire à la dépression parce que c'est très flippant c'est très flippant d'être un jour dans son lit de savoir exactement ce qu'on va faire ce qu'on doit faire tu vas te lever voilà tu vas faire ça tu vas t'habiller tu vas prendre ta douche etc et pas de jus pas de jus on n'a pas les hormones pour mobiliser nos muscles donc effectivement c'est très flippant et pour récupérer d'un burn-out il faut au minimum 6 mois un an d'ailleurs les médecins ne s'y trompent plus en général voilà c'est arrêt de travail tout de suite et du repos du repos le temps que ces surrénales puissent à nouveau produire voilà du cholestérol après du cortisol après on n'est plus les mêmes on n'est plus les mêmes on a compris mais on n'est pas obligé d'arriver jusqu'à ce stade parce que il y a quand même des signes notre corps parle notre corps nous prévient donc il faut aussi qu'on apprenne à l'écouter et le burn-in c'est justement la phase avant le burn-out d'accord et elle démarre par des états de grande fatigue des difficultés à se lever le matin des fatigues en fin de journée et puis en général on carbure au café on peut ajouter du tabac et puis le soir ben on a quand même passé une journée quand même waouh on a pris la tête enfin ça a été vraiment difficile on va bien prendre un petit apéro ça fait du bien on se fait plaisir ben oui et ça c'est déjà c'est déjà un signe ça notre sommeil est perturbé alors je vais pas vous faire je vais pas vous faire flipper attention hein je vais pas vous faire je vais pas vous inquiéter mais en tout cas quand on a ces signes là c'est des alertes et il faut dire oh oh il est temps de ralentir d'accord il est temps de ralentir et tout à l'heure quand on parlera de la bibliographie il y a Nelly Ponce qui a écrit un très joli livre qui s'appelle je choisis de ralentir et c'est ça vraiment qu'est-ce que je vais mettre en place dans ma vie pour essayer de ne plus être dans ce rythme là ça se fait pas du jour au lendemain ça prend beaucoup de temps mais il faut accepter de se donner ce temps il n'y a pas de soucis déjà dès lors qu'on a l'intention vous inquiétez pas le corps déjà comprend ça et puis on peut avoir tout à l'heure on parlait de fibromyalgie une hypersensibilité aux douleurs mal au dos mal aux articulations des petites inflammations à bas bruit effectivement voilà on voit qu'effectivement au niveau de notre organisme il y a des choses qui voilà qui fonctionnent plus ça marche à trois pattes c'est pas on est plus dans voilà dans un comment dire un état optimal alors avant d'aborder l'impact sur notre digestion je vais quand même vous parler de notre système nerveux ce qu'on appelle le système nerveux central il est là il est réglé par deux clans voilà le pinéal et puis l'hypophyse et l'épiphyse et comment dire et l'épiphyse et c'est eux c'est ces glandes qui gèrent un petit peu toutes nos hormones voilà comment on répond etc et ils sont assistés ils ont des assistants le système nerveux autonome est un de leurs assistants c'est à dire que lui il va réguler tous les processus corporels qui se produisent automatiquement ces processus c'est par exemple la circulation sanguine on n'a pas à réfléchir en se disant le matin bah tiens dis donc je vais je vais mobiliser là pour que mon sang circule partout dans mes dans dans voilà au niveau de ma tête de mes pieds etc la respiration la respiration elle est respirer c'est un acte autonome d'accord après on peut jouer de façon volontaire sur soit sur l'expire soit sur l'intensité soit sur l'amplitude mais en tout cas l'acte de respirer c'est un acte autonome la digestion voilà ben oui c'est on s'en rend pas compte mais il se passe des choses et le maintien de la température entre autres ce système alors autonome ce système nerveux autonome il est constitué de deux systèmes le système nerveux orthosympathique peut-être que vous en avez déjà entendu parler et le système nerveux parasympathique leurs actions sont opposées soit j'ai mon système orthosympathique et mobilisé c'est mon chasseur qui est prêt à aller fuir ou combattre soit mon système parasympathique est mobilisé et dans ce cas l'orthosympathique se met voilà disparaît et c'est le mode récupération je récupère leurs actions sont opposées d'accord et bien le système nerveux orthosympathique on l'a vu il prépare l'organisme à l'action il agit en réponse au stress il orchestre le combat ou la fuite et il est à cette sociale activité de neurotransmetteurs la noradrénaline et l'adrénaline alors là je veux juste faire un petit clin d'oeil parce que vous avez des personnes qui même pour aller faire les courses vont se mettre en orthosympathique des personnes qui sont tout le temps en orthosympathique d'accord et elle il va falloir leur apprendre ce que c'est que le mode récupération d'accord et ensuite on a le parasympathique qui lui va préparer l'organisme au repos qui va envoyer une réponse de relaxation à l'organisme et il est associé à l'activité d'un neurotransmetteur l'acétylcholine et là je voulais juste vous parler d'une c'est pas une anecdote mais c'est pour vous dire jusqu'à quel point on peut être dans l'ortho c'est que j'ai une amie Laurence qui est chef d'entreprise et ça fait longtemps que je la connais et Laurence était tout le temps dans l'ortho c'est plus le cas maintenant mais elle était tout le temps dans l'ortho elle était dans son entreprise à fond etc toujours en train de cogiter toujours en train d'avoir des nouvelles idées etc et quand on se retrouvait on était jeune le vendredi soir à l'apéro parce qu'à l'époque on pouvait voilà elle commençait à discuter on parlait enfin voilà c'était très animé c'était sympa il y avait de l'ambiance et puis tout d'un coup Laurence hop s'effondrait mais comme ça en une seconde en général on l'a rattrapé et ensuite elle reprenait ses esprits en disant mais qu'est-ce qui a pu m'arriver elle a été voir des médecins qui lui ont dit non 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 mais tout va bien nous on n'a rien noté etc et c'était simplement son organisme son système nerveux ortho-sympathique elle était tout le temps dans l'ortho-sympathique son système nerveux disait tiens c'est l'heure de l'apéro Laurence là elle a l'air elle a l'air quand même plus cool elle a l'air plus détendue moi l'ortho là j'en ai ma dose je peux plus donc je vais la mettre en mode para et là hop je coupe tout voyez et c'est ce qu'on appelle le fameux malaise vagal que vous connaissez peut-être alors là il était évidemment à outrance mais c'est pour vous expliquer que quand on est tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps en train de mobiliser nos nos forces pour de notre organisme il y a un moment l'organisme il dit non il dit stop d'accord et bon c'est mieux de ne pas en arriver là donc justement ce nerf vague lui il est il agit pour le sein parasympathique donc il part du système nerveux central là tout là haut au niveau de notre tête et il va du bulbe rachidien donc en fait c'est juste là au niveau au dessus de la des vertèbres cervicales et il va atteindre les organes donc il passe il va passer la trachée il va arriver jusqu'aux bronches et puis de l'autre côté il va passer évidemment le larynx etc et puis il va passer l'œsophage il va aller dans tous les systèmes digestifs donc le foie l'estomac l'intestin et il passera aussi au niveau du coeur d'accord et c'est lui qui c'est ce nerf vague qui nous dit c'est repos c'est repos c'est repos et qui va donner l'information d'accord qui va donner l'information à notre à notre organisme il a voilà il faut savoir il assure une communication qui est permanente entre le coeur le cerveau les intestins il faut savoir et tout à l'heure on avait des questions entre l'intestin et la dépression le nombre de messages qui vont du cerveau à l'intestin est de 20% le nombre de messages qui vont de l'intestin au cerveau est de 80% donc ça communique l'intestin et si ça se passe pas très bien si nous avons des bactéries pathogènes si nous avons un microbiote déséquilibré si nous avions une imperméabilité nous verrons pourquoi et bien il va tout ça il va le ramener il va le dire au cerveau etc donc effectivement moi j'ai eu des cas de candidose sévère des candidoses c'est un champignon un candida albicans où les personnes étaient en dépression parce qu'il se passait trop de choses trop de toxines c'est les toxines en général qui remontent au cerveau et qui vont effectivement provoquer ces états de dépression une dépression n'est pas du cas ça attention je n'ai pas dit ça mais je dis que un intestin microbiote qui est mal équilibré va avoir des percussions sur le cerveau voilà un temps de réponse aux questions donc Brigitte quand on a un problème anti-hypophyseurs et du coup de par réponse oui c'est ça au niveau des surrénales là on est vraiment dans une dans un problème médical Brigitte donc là effectivement il faut vraiment déjà poser un diagnostic voir effectivement si voilà est-ce que c'est un adénome est-ce que c'est qu'est-ce que voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en place en général il y a une réponse médicale et nous on accompagne mais en tout cas on va pas on va d'abord écouter la réponse médicale et on n'ira jamais à l'encontre Marie-Claire les huiles essentielles sont elles efficaces contre le stress en application sur les zones des surrénales alors Marie-Claire oui on en parle j'en parlerai tout à l'heure Julien y a-t-il une relation entre ces trois systèmes oui Julien évidemment nerveux endocrinien et immunitaire alors je rentrerai pas dans le détail parce que déjà le stress vous voyez ça prend déjà il est déjà 21h30 donc ça nous mobilise quand même beaucoup de temps mais Julien oui c'est sûr il y a une relation on a bien vu que ça communique on dit qu'il y a une autoroute à quatre voies entre les intestins et notre cerveau entre le système immunitaire les intestins les effectivement les différentes glandes qui produisent des hormones etc un neurologue peut-il aider à la gestion du stress bah écoute vanille oui c'est possible après moi je ne sais pas voilà je sais que je sais pas comment répond la médecine je pense qu'il y a des médecins qui sont extrêmement ouvertes qui en sont conscients qui vont proposer une aide et puis il y en a d'autres qui seront plus sur le symptôme médical et qui vont pas s'occuper de tout ce qui tourne autour de ça donc vanille de toute façon un neurologue c'est toujours bien d'aller voilà voire poser un diagnostic et après si vous n'avez pas votre réponse vous pouvez toujours consulter en naturopathie Marion un adénome égale stress pas forcément pas nécessairement un adénome c'est une extra croissance au niveau par exemple des surrénales au niveau des surrénales ça a une cause mais c'est pas forcément je vous dis le stress peut être un facteur aggravant mais c'est jamais la cause le déclencheur Alexandra faut-il considérer une situation comme stressante pour qu'il y ait une réaction sur le corps oui oui tout à fait Alexandra une situation peut être stressante pour quelqu'un et pas pour l'autre effectivement on a des façons différentes de réagir au stress et effectivement tout à fait il faut être conscient de ça on peut avoir aussi des hypersensibilités on en parlait tout à l'heure et c'est sûr que les personnes qui sont hypersensibles et bien elles vont avoir un stress beaucoup plus qui va beaucoup plus se mobiliser et justement il faudra les aider pour voilà pour faire redescendre tout ça alors on a des plantes par exemple on s'aide beaucoup de plantes et on a des plantes qui sont qu'on appelle adaptogènes entre guillemets et qui vont aller moduler le taux de cortisol justement pour dire à la personne c'est peut-être pas la peine de te mettre dans cet état là il n'y a pas de danger il n'y a pas de rhinocéros derrière la porte il n'y a pas de mammouth et tu n'es pas en danger de vie donc peut-être que toi tu peux aussi voilà relâcher et te dire que c'est c'est on n'a pas besoin de se mettre toujours dans cet état là on en parlera tout à l'heure dans les dans les dans les comment dire dans les outils oui alors comment savoir si on a une hypermébilité une candidose etc oui on a des tests spécifiques alors malheureusement ce sont souvent des tests qui ne sont pas remboursés donc vous savez qu'en France on peut demander des analyses on a des laboratoires qui sont spécialisés dans certaines dans certaines analyses je pense par exemple au laboratoire barbier à Metz ou au LIMS en Belgique et vous pouvez y font très précisément une analyse pour tester l'hyperméabilité tester la candidose parce que le candidat il va émettre des toxines un certain type de toxines donc on va mesurer tout simplement le taux de toxines dans votre sang et on saura si vous avez une candidose ou pas pareil pour des bactéries pathogènes dans les intestins Alice le burn-in j'ai l'impression que tout le monde est touché par la fatigue difficulté à se lever fatigue en journée etc le sommeil perturbé oui alors c'est pour ça que j'en parle Alice c'est parce que il y a des signes du corps et que ce qu'on comprend c'est qu'il faut essayer de de voilà de ne pas se dire ben non voilà j'ai pas le choix il faut que je continue faut que je continue faut que je continue on est dans une une époque aujourd'hui qui est extrêmement qui va nous obliger à changer qui va nous obliger à quitter un peu ces schémas là et oui c'est difficile oui il y a des gens qui peuvent vous aider il faut beaucoup de bienveillance beaucoup d'accompagnement ça prend du temps mais c'est vous qui mobilisez c'est vous qui portez l'intention en première d'ailleurs d'accord nous on est là pour faire équipe ok Marie autisme et stress oui mais l'autisme c'est aussi beaucoup beaucoup de comment dire au niveau cérébral donc effectivement on s'aperçoit qu'il ya beaucoup de problèmes de digestion chez les enfants autistes enfin souvent on parle des enfants et beaucoup de c'est un accompagnement qui est extrêmement spécifique et voilà je vais pas en rentrer dedans mais effectivement pareil c'est des enfants qui sont quand les autistes sont des enfants qui sont très sujets au stress parce que très hypersensibles on continue voilà la partie 3 c'est l'impact du stress sur ma santé donc là on y arrive sur ma digestion tout à l'heure alors on avait vu on a bien compris on a bien compris s'il y avait un message que je devais faire passer ce soir c'est que notre corps il est toujours au il est toujours chez notre chasseur de la préhistoire d'accord et on a bien vu que l'activation de leur taux sympathique stopper la digestion parce que c'est pas le moment le corps va courir on va se mobiliser donc la digestion bah voilà moi le nerf vague dit bah toi tout le système digestif je t'envoie je t'envoie moins de sang donc de toute façon tu vas t'arrêter tu vas te mettre au repos parce que c'est pas le moment d'ailleurs il ya des personnes qu'on appelle les nerveux qui quand ils sont stressés ne peuvent rien avaler et c'est très bien c'est pas la peine c'est pas la peine ils peuvent pas donc c'est pas la peine de les forcer eux ils le savent les autres les autres tempéraments n'ont pas ce digestif coupé à ce point là mais on sent bien que on a quand même des réactions on a moins de salive on a la bouche sèche et on va avoir effectivement des manifestations donc on arrive au fameux reflux gastroesophagien le reflux gastroesophagien c'est pas comme on le dit souvent trop d'acidité mais c'est un manque d'acidité c'est à dire je vous explique au niveau de l'estomac notre estomac doit être acide d'accord il doit produire et cette acidité c'est de l'acide chlorhydrique tout simplement qui est produit par les cellules de l'estomac d'accord cet acide chlorhydrique il a deux fonctions d'une part tuer toutes les bactéries qui viennent de votre assiette si toutefois il y en avait ce qui est possible et d'autre part permettre la digestion des protéines c'est à dire que les protéines vont être attaquées par l'acide d'accord et le votre bol alimentaire ce que vous avez en bouche on appelle ça le bol alimentaire va être mal axé dans votre estomac et au niveau va être va être comment dire mal axé de façon à ce que toute l'amidon soit attaquée et les protéines soient attaquées on a des enzymes spécifiques pour dénaturer les protéines qu'on appelle bon la bromélaïne la papahine par exemple ce sont des enzymes on dit protéolithique parce qu'elles attaquent les protéines et ces enzymes elles sont activées lorsque le ph de l'estomac est à 2 donc de l'acidité qu'est ce qui se passe alors pendant que notre bol alimentaire est dans notre estomac on a deux sphincters deux muscles qui ferment l'estomac on a un muscle en haut que vous connaissez très probablement qui s'appelle le cardia et on a un muscle en bas qui s'appelle le pylore d'accord et qui ferme l'estomac pour que notre bol alimentaire évidemment reste dedans et qu'est ce qui se passe quand notre pylore est fermé en fait notre pylore il ne s'ouvre que s'il y a de l'acidité voilà et c'est là où le problème vient c'est parce que le pylore est fermé par manque d'acidité il ne s'ouvre pas et pourquoi on n'a pas d'acidité parce que le stress et bien on a dit qu'il n'y avait pas de digestion donc pas de sécrétion digestive et du coup comme c'est fermé par le bas votre bol alimentaire il peut remonter par le haut il va remonter le long du cardia il va arriver dans l'esophage et c'est là où on a les brûlures parce que l'esophage n'a pas de muqueuse et il n'est pas fait pour recevoir un bol aussi acide voilà donc donc qu'est ce qu'il va falloir apporter dans un pro dans une cause de reflux c'est de l'acidité c'est de l'acide chlorhydrique d'accord et ça se fait ça peut être un petit verre de cidre en début de repas sinon il faudra complémenter alors attention attention parce que les personnes qui ont l'esophage endommagé vont pas pouvoir prendre de l'acide comme ça donc c'est automatiquement de la complémentation et il va falloir les accompagner d'abord il va falloir voilà remettre remettre enfin les remettre pas du basique mais en tout cas leur permettre le temps de refaire leur muqueuse l'apesanteur gastrique c'est pareil c'est notre pylore est fermé donc on a déjà ce sentiment d'avoir un estomac un peu lourd c'est on a du mal à digérer on a un peu gonflé au niveau de l'estomac c'est pas c'est pas top on sent bien que ça se passe pas très bien ça c'est parce que le pylore est fermé d'accord on va avoir des selles collantes alors ça c'est un truc vous savez les naturaux ils posent toujours beaucoup de questions il y a une des questions c'est effectivement est-ce que vous avez alors il y en a une c'est vous me dites vos selles elles ressemblent à quoi sur l'échelle de bristol alors l'échelle de bristol elle vous elle vous pourrez aller voir sur internet elle vous décrit les selles dans leurs différents états ça ça nous renseigne beaucoup et l'autre c'est est-ce que vous avez besoin de beaucoup de papier pour vous essuyer quand vous êtes aux toilettes et en fait c'est pour savoir si vous digérez les lipides ou pas parce que quand vos selles sont colorantes ça veut dire que vos lipides sont dans vos selles d'accord dommage dommage donc pourquoi parce qu'il n'y a pas d'acide biliaire toujours les sécrétions sont coupés d'accord alors la vésicule biliaire ne libère pas les acides biliaires qui sont dans les vésicules et qui doivent effectivement émulsionner les lipides c'est à dire les transformer un petit peu enfin divider fait un petit peu en en bulles de savon de façon à ce qu'elles puissent être assimilées et puis ensuite on va descendre et on va avoir des ballonnements des gaz odorants ou non donc en fait ça c'est lié aux bactéries pathogènes on en a toujours un petit peu dans notre microbiote dans notre intestin ce qu'on appelle les bactéries de l'intestin on appelle ça le microbiote et on en a toujours un petit peu mais là il faut bien vous rendre compte que vous n'avez pas eu d'acide chlorhydrique donc les protéines n'ont pas été suffisamment dénaturelles n'ont pas été suffisamment coupé coupé en petits morceaux vous avez eu vous avez vos lipides qui sont bas ça encore c'est pas trop grave parce que vous les retrouvez dans vos selles c'est dommage mais ça va pas impacter vous avez vos sucres qui sont pas qui sont pas non plus correctement assimilés ou soit dégradés etc et vous imaginez bien alors à la sortie de l'estomac là moi quand mon pilor s'ouvre j'arrive dans le duodénome au bol alimentaire arrive dans ce qu'on appelle le duodénome qui est la première partie de l'intestin grêle et c'est là où vont arriver tous les sucs digestifs d'accord la bile plus les plus des sucs et des enzymes digestifs pour des pour et c'est là où on va assimiler nos aliments si on n'a pas pu les assimiler parce qu'ils n'étaient pas suffisamment dégradés et ben ils vont continuer leur route donc ils vont pas nous nourrir nous ils vont pas parce qu'on se nourrit pour nourrir nos cellules au départ ils vont pas nous nourrir nous ils vont continuer leur route et là on a des bactéries qui dit ah ok moi j'en veux bien allez hop une protéine pour moi du sucre pour moi et ça va proliférer et c'est là où on a des ballonnements des gazodorants ce qui veut dire ce sont des bactéries on appelle de putréfaction c'est à dire qu'ils se nourrissent de protéines et qui vont émettre des toxines ces toxines c'est des gaz on sent bien ça sent pas toujours très bon et on va avoir des ballonnements alors là petit peu avec beaucoup plus important c'est à dire vraiment un ventre gonflé et là c'est les sucres ce qu'on appelle les bactéries de fermentation générale les gaz sont pas odorants mais en tout cas on sent bien qu'il y a une activité puisqu'il y a des gaz d'accord et tout ça c'est lié alors c'est pas que le stress il peut y avoir d'autres causes attention mais je dis que le stress est une des causes alors on va arriver à une pratique une première pratique c'est la cohérence cardiaque c'est une pratique qui est comment dire thérapeutique c'est à dire qu'elle est conseillée par des médecins elle a été développée aux états unis dans les années 1990 elle est arrivée en france par le docteur david servan schreiber qui vraiment la populariser en france elle est basée sur une respiration rythmée et sur une fréquence respiratoire de 6 inspirations par minute 6 inspire 6 expire et ce qui va se passer et ça pendant cinq minutes ce qui va se passer c'est que notre rythme cardiaque va se mettre en cohérence avec notre respiration donc ça cause ça se cause et ça c'est intéressant c'est à dire que on va et bien justement notre nerf vague on va le mobiliser on va le naturellement le mobiliser par notre respiration donc c'est une pratique qui est proche de la méditation et qui va vraiment nous permettre de retrouver nos esprits lors d'un stress intense et alors elle est gratuite elle est facile elle est non contraignante elle est autonome et elle peut être pratiquée partout lorsqu'on a un petit peu l'habitude même dans le métro donc ça c'est vraiment intéressant ça c'est un beau bonus voilà alors comment on la met en place voilà on la pratique alors il faut la pratiquer quatre à cinq fois par jour le matin au réveil alors pas coucher dans le lien il faut être mobilisé soit debout soit assis le matin au réveil avant les repas avant le repas du midi avant le goûter avant le repas du soir et au coucher et on ça dure cinq minutes donc ça va c'est c'est gérable et on va faire cette alternance d'inspiration de respiration d'expiration d'accord six respirations complète par mille minutes vous avez beaucoup 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 de sites internet de petits sites qui vont vous alors soit ici c'est une petite bille qui monte et qui descend voilà soit ça peut être une fleur qui s'ouvre et qui se referme un peu importe en général il ya une petite musique assez zen et vous suivez tout simplement le parcours de votre petite bille vous vous posez pas de questions vous inspirez pendant qu'elle monte vous expirez pendant qu'elle descend et les applications dure exactement cinq minutes quand c'est terminé vous pouvez passer à autre chose d'accord si vous faites ça déjà au bout de quinze jours vous allez avoir des résultats vous allez avoir vraiment vous allez sentir des changements et après vous n'aurez plus besoin d'application vous serez capable de le mettre en place et ça va devenir un automatisme donc c'est vraiment c'est super intéressant voilà donc là vraiment c'est c'est quelque chose qui est vraiment facile il faut juste voilà se prendre ces cinq minutes tous les jours tous les jours il n'y a pas de il n'y a pas de repos pas de dimanche pas de non c'est tous les jours d'accord c'est la seule contrainte importante et on a une respiration abdominale c'est à dire qu'on va respirer non pas par le thorax qui est la respiration du coureur mais au contraire la respiration de la récupération alors c'est pas en gonflant le ventre c'est vraiment en laissant notre abdomen se gonfler doucement et n'hésitez pas à vous faire coacher au départ vous pouvez prendre deux trois séances le temps d'acquérir ces mécanismes parce que vous allez gagner du temps et vous surtout vous allez rester mobilisé vous n'allez pas vous décourager donc ça c'est important ensuite en bonus tout à l'heure vous aurez voilà vous aurez la la voilà ma boîte à outils pour mieux gérer le stress donc ben je vais vous la raconter je vous la raconterai tout à l'heure mais vraiment on va arriver sur alors ici vous avez tous les piliers de la naturo c'est d'abord l'alimentation l'activité physique l'hydrologie la respiration la relaxation et puis ensuite on va arriver aux plantes les huiles essentielles la gémeaux et la phyto j'essaie de vous en mettre pas mal et puis après ben je vous dis sur ma digestion sur mon métabolisme sur mon immunité mon système nerveux mon sommeil donc je vous laisserai le plaisir de voilà de les découvrir quelques questions que faire quand un régime alimentaire stress doit-on manger à notre faim surtout oui on mange à sa faim oui alors ça c'est important c'est vrai qu'il ya beaucoup de régimes et les régimes peuvent avoir des effets catastrophiques sur notre corps humain du coup du coup oui les régimes il ya des choses il ya des choses il faut faire attention c'est clair mais on va pas manger du fromage à tous les repas par exemple si on veut maigrir où on va pas manger trop de pain etc mais en tout cas pas des régimes trop contraignant parce que le stress s'inscrit et surtout il ya une mémoire après il ya une mémoire et nous on le voit aussi en stage de jeûne lors de la reprise alimentaire qui se passe le dernier jour du jeûne c'est un moment de fait on prépare un petit repas certes frugal mais très sympathique et bien après on a des personnes qui ont en fait qui n'arrivent plus à ce à ce comment dire à ce qu'ils sont complètement qu'ont besoin de manger comme besoin de manger enfin on sent que ça les dépasse quoi et c'est il ya une mémoire il ya une mémoire de alors quand il ya eu trop alors la mémoire elle peut venir d'autres choses bien sûr mais quand il ya eu trop de régimes trop contraignant un régime vous verrez 1 si on fait un régime comme ça de toute façon on reprend du poids après donc déjà on s'accepte tel qu'on est parce que voilà ça c'est important mais après on peut être accompagné pour perdre du poids il faut bien savoir qu'il faut déjà qu'il n'y ait pas d'inflammation dans notre corps et déjà qu'il n'y ait pas de carences que le corps ne fonctionne pas à trois pattes mais fonctionne bien sur ses quatre pattes d'accord donc donc effectivement là ça vaut le coup d'être accompagné parce que ça met du temps ça met du temps il faut que le corps se régule etc mais quand le le quand la prise de poids commence à se faire et là c'est magique elle se fait tout seul et on n'a pas besoin de régime on n'a pas alors évidemment on mange moins on fait attention je veux pas dire c'est de la gestion à la nourriture mais on peut aussi faire un repas de fête se faire plaisir et puis le lendemain et bien on mangera un petit peu moins on prendra un jus de légumes on voilà on prendra des crudités enfin voilà on a on a cette capacité du corps et on peut la retrouver alors oui tout à l'heure julien on parlait de l'hormèse effectivement on parlait de oui tout organisme vivant exposé à un stimulus ne dépassant pas sa capacité d'adaptation voit cette dernière s'améliorer la phase de repos qui suit oui voilà donc c'est une surcompensation en renforcement oui mais bon elle a aussi ses limites et voilà julien bon j'en pensais pas en parler ce soir mais mais bon peut-être que le sujet vaut le coup d'être un petit peu creusé mais en tout cas on peut pas sur le sollicité en permanence on voit bien que notre organisme un moment où il dit stop que penser de la alors le reflux gastro-oesophagien c'est un bébé dû au stress marion oui tout à fait donc là ça vaut le coup d'emmener votre bébé chez l'ostéopathe de voir s'il n'y a pas un spasme au niveau du sphincter d'audit qui est un autre sphincter où se déverse la bile etc s'il n'est pas spasmé ou s'il n'est pas constipé votre bébé parce qu'un bébé constipé effectivement voilà ça peut ressortir en reflux d'accord donc donc et puis après faire attention effectivement après vous savez un je pense que les médecins le disent bien il ya des positions etc mais ça vaut le coup effectivement de creuser chez un bébé parce que parce que c'est enfin je veux dire c'est une anachronique les bébés du reflux un anachronisme laetitia que de penser de l'alimentation pour d'un foodmap pour les problèmes d'attestin alors laetitia oui moi c'est une alimentation que je préconise mais alors il faut savoir que d'abord on les foodmap c'est des c'est des prébiotiques en fait et c'est donc c'est des aliments ça peut être les oignons ça peut être les haricots verts ça peut être l'ail ça peut être voilà des aliments de les aubergines il ya un certain nombre d'aliments ça peut être aussi tout ce qui est produits laitiers ça peut être évidemment tout ce qui est gluten donc le pain ça peut être voilà enfin en tout cas et puis les fruits voilà les fruits les sucres des fruits etc les sucres bien entendu les fruits et ce que je dis aux personnes moi qui sont ballonnées quand elles sont très ballonnées je leur donne la liste des aliments pauvres en foodmap donc enfin riche en foodmap et je leur dis si cet aliment précis vous fait ballonner vous le supprimer de votre alimentation pendant à peu près huit semaines le temps qu'on s'occupe du reste mais c'est pas à vie d'accord et on n'est pas obligé de tout supprimer si par exemple les haricots verts passe très bien on les supprime pas en continu d'accord et qu'est ce qu'on va faire pendant ces six semaines ces huit semaines on va s'occuper de du microbiote on va s'occuper de l'hyperméabilité intestinale on va s'occuper on va assainir aussi le milieu intestinal de façon à rendre le terrain des bactéries pathogènes moins favorables et ensuite on va apporter de l'acide chlorhydrique s'il le faut et ensuite on va réintroduire et alors on réintroduit vraiment aliment par aliment et cet aliment le met en toute petite quantité hors repas voilà hors repas et on voit si ça passe ou si ça passe pas si ça ballonne toujours on le supprime à nouveau pendant huit semaines si ça ballonne pas on va pouvoir au bout de quatre jours le réintégrer en toute petite quantité dans l'alimentation parce qu'on a besoin de ces aliments riches en foodmap parce qu'ils sont ce sont des prébiotiques alors on n'en mangera jamais beaucoup attention quantité voilà nous allons continuer donc sur mon métabolisme donc là on a fait le digestif maintenant on se souvient que le cortisol il nous apporte du sucre et il il s'assure qu'on est toujours du sucre dans le sang parce qu'on va courir d'accord et il faut que nos muscles soient soit soit puissent rester mobilisés et soit bien fourni en énergie et et ce qui se passe avec ce sucre quand l'homme moderne qui n'a pas couru qui ne s'est pas déplacé qui est dans son bureau et bien ces cellules elles elles sont déjà saturées de glucose d'accord et et le pancréas que va faire le pancréas il va libérer de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans la cellule et la cellule dit ah non 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 mais moi j'en ai là du glucose donc c'est non merci je passe ton chemin mais moi c'est bon va demander à ma voisine la voisine répond ah non 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 moi j'ai du glucose jusque là c'est non merci voilà et on n'a pas de système de rétro contrôle au niveau du pancréas pour lui débrouba écoute arrête de produire de l'insuline tu vois bien qu'elles n'en veulent pas de ton glucose donc on n'a pas et l'estomac dit ah j'ai du sucre dans le sang je vais produire de l'insuline ah j'ai du sucre dans le sang je vais produire de l'insuline et qu'est-ce qui se passe ben cette insuline alors notre glucose en excès ben notre organisme il sait pas quoi en faire donc qu'est ce qu'il va faire et ben il va le stocker alors là vous ne voyez pas mais voilà au niveau de nos tissus adipeux vous voyez au niveau de la haute de petits ballons là au niveau du ventre sur la graisse abdominale et puis notre insuline en surplus et ben pareil elle va être stockée dans nos tissus adipeux d'accord et après et ben ça au cours d'années des années des années donc on peut avoir une pathologie qu'on appelle le syndrome métabolique là ce sont des personnes qui ont vraiment un ventre pré au pré pro éminent pardon et puis qui peuvent arriver à un état d'abord de pré diabète puis de diabète parce que le pancréas à un moment donné il va il va il va il va s'effondrer d'accord il va s'épuiser et les cellules ne seront plus capables de les cellules du pancréas ne seront plus capables de produire de l'insuline or sans insuline on peut pas faire entrer le glucose dans le sang donc effectivement le stress peut créer cet état sur le métabolisme donc qu'est ce qu'on va mettre en place ben déjà au niveau de l'alimentation va on va pas s'en rajouter on va supprimer les sucres on va les limiter au minimum et pas avant 17 heures par exemple on va prendre des sucres index glycémique bas par exemple sucre de coco de fleurs de coco on va éviter les aliments raffinés on dit que ce sont des aliments morts parce qu'ils n'ont plus rien n'ont plus de minéraux n'ont plus de vitamines n'ont plus rien et ils ont un index glycémique très élevé il faut savoir qu'une baguette de pain c'est 25 morceaux de sucre donc ça laisse rêveur quand même donc pas de pain blanc pas de riz blanc pas de farine blanche si on peut et on va remplacer ça par du demi complet ou du complet parce que là il y aura des vitamines du groupe b il y aura des minéraux il y aura il y aura de quoi nourrir notre voilà ça va être vraiment intéressant pour notre organisme mais on va le prendre bio parce que vous avez aussi les pesticides dans l'enveloppe du grain donc voilà donc ça c'est le double effet qui se coule donc plutôt bio c'est pas très cher les céréales donc voilà le sucre on limite l'alcool on va limiter aussi évidemment donc vaut mieux un bon jus de légumes comme apéro que de l'alcool on va se faire plaisir mais autrement on va éviter les plats industrialisés parce qu'ils ont toujours des sucres des graisses cachées des additifs et on va éviter les laitages parce qu'ils sont pro-inflammatoires et l'insuline est aussi pro-inflammatoire donc on va avoir une inflammation qu'on appelle de bas grade qui va commencer à s'installer dans notre organisme et puis surtout on va faire de l'exercice physique donc bah oui de l'exercice physique de la marche alors quelque chose qui est plutôt dynamique un plus tôt on va mobiliser le corps donc parce que ça va éliminer ou permet d'éliminer le glucose en excès vous souvenez que notre chasseur il courait il courait le dépenser son glucose le problème c'est que nous on ne le dépense plus donc éliminer ce glucose en excès et en excès et donc améliorer notre sensibilité à l'insuline alors là en micronutrition on a effectivement des analyses qui va nous donner cette capacité de sensibilité à l'insuline et c'est vraiment important parce que ça va nous permettre de prévenir voilà et puis l'exercice physique il a aussi des effets anxiolytiques il va permettre de se vider la tête ça tombe bien j'étais stressé il va nous permettre de libérer des endorphines des endorphines du bien être d'ailleurs les coureurs de fond ne s'y trompent pas parce qu'ils adorent ce moment là et diminuer la douleur d'atténuer l'anxiété et parfois provoquer même une certaine euphorie voilà donc la marche ça peut être la marche nordique ça peut être la marche une marche un petit peu rapide ça peut être de la course ça peut être de la natation quand on pourra retourner à la piscine etc du vélo peu importe et mais après ça peut être de la marche tout court parce que si vous avez une personne qui est qui n'a pas fait de sport depuis cinq ans qui est qui sent qu'il est déjà essoufflé qui sent qu'elle a un petit peu de problèmes cardiovasculaires enfin s'essouffle vite etc on va pas lui demander de faire de la marche nordique c'est pas grave elle va déjà marcher mais déjà ça va masser ses organes et puis ensuite petit à petit elle va retrouver comme ça de la vitalité et petit à petit elle va pouvoir mobiliser davantage donc bienveillance bienveillance voilà qu'est ce que vous avez quelques questions sur le stockage de graisse abdominale est il toujours oui c'est toujours un signe de de probable problème d'insuline vous avez bien compris que parce que nos cellules alors il ya différentes causes ça soit les cellules sont déjà pleines de glucose soit nos cellules sont encrassées elles sont tellement encrassées que le glucose n'arrive plus à rentrer dedans soit nous sommes carencés parce que pour faire rentrer du glucose dans une cellule il faut de l'acide alpha lipoïque il faut de la vitamine du groupe de b1 d'accord donc si on a des carences et là ça vaut toujours le coup de regarder les carences voilà pour savoir pourquoi on n'a pas de glucose vous savez que le glucose il nous sert à produire de l'énergie qu'on appelle de l'atp donc ce sont des fatigués chroniques qu'on va retrouver là des gens qui ont des fatigues au long cours qui sont tout en fatigué etc donc nous on sait que c'est leur petite usine qui est dans leur cellule qui s'appelle la mitochondrie qui fonctionne pas bien et va on va déjà leur donner les nutriments pour cette mitochondrie dans les complets dans l'enveloppe il y a aussi des anti nutriments n'est ce pas problématique alors ça dépend ça ça dépend des céréales alors ce qu'on conseille c'est au niveau des légumineuses par exemple et c'est toujours intéressant de faire au niveau des céréales se délaisser tremper une nuit entière on les laisse tremper dans d'une eau de source et ensuite on jette l'eau voilà on les rince bien et ensuite on les met à cuire et la céréale elle va déjà commencer un tout petit peu à germer la légumineuse aussi ça va les rendre beaucoup plus digestes et effectivement ça va éliminer ces ces anti nutriments est ce qu'après une oui bien sûr après une dépression on a une moindre résistance au stress donc il va falloir qu'on bourre on va booster l'organisme on va le bourré d'antioxydants de voilà on va regarder les carences on va on va vraiment recomplémenter vous savez une voiture quand vous en emmenez votre voiture chez votre garagiste et bien lui il vérifie tous les niveaux et puis il va vous remettre du liquide de frein il va vous remettre ceci vous dire ah bah oui là c'était un peu bas j'ai remis ça et bien le corps c'est pareil il faut faire la même chose il faut de temps en temps le remettre à niveau d'accord et on se rend compte que quand on a on est plus carencée ben notre organisme fonctionne mieux oui parce que quand on a des carences il ya certaines réactions biochimiques qui vont pas se passer d'accord qui vont pas avoir lieu le stress est peut-être une source d'une crise d'acné soudaine sur l'ensemble du visage oui c'est possible mais par contre je le dis toujours c'est un aggravant c'est pas un déclencheur seul les probiotiques provoquent des ballonnements oui ça peut c'est à dire que quand on donne des probiotiques on va toujours faire attention d'accord en général d'abord on assainit c'est à dire qu'on va apporter ce qu'on appelle du principe vert de la chlorophylle de la chlorophylle ça va apporter de l'oxygène pour nos bonnes bactéries et ça va apporter de l'oxygène pour nos bactéries pathogènes manque de poids elles sont anaérobie l'oxygène elles n'en veulent pas donc ça va défavoriser le terrain des bactéries pathogènes d'abord on nettoie et ensuite on répare et ensuite on met du probiotique le probiotique en soit c'est pas ça c'est important il faut en prendre quand on prend des antibiotiques il faut en prendre mais on se rend bien compte que dès qu'on arrête voilà ça change pas notre microbiote c'est vraiment ça va nous aider c'est vraiment important pour ça mais voilà c'est pas c'est pas mais parfois ça aide beaucoup c'est pas le foie gras est-il lié aussi un problème d'insuline oui tout à fait sandra parce que le foie gras c'est du sucre c'est on s'aperçoit que le foie gras souvent c'est aussi des personnes qui sont addicts au coca qui sont addicts au sucre qui mange énormément de produits de produits sucrés qui en général ce sont souvent je vais pas dire tout le temps souvent des personnes qui mangent pas très bien et qui mangent un peu mcdo un peu alors mcdo j'ai rien contre on peut de temps en temps le corps est capable c'est de temps en temps pas tous les jours voilà donc effectivement ça va effectivement provoquer provoquer ce foie gras les conseils que l'on donne oui ils sont aussi valables dans ce cas tout à fait surtout 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 alors le sucre c'est une vraie addiction attention c'est pas facile c'est pas facile quand on a des pulsions de sucre des envies de sucre on sent que c'est vraiment une addiction donc il faut y aller doucement et on donne effectivement on donne des plantes aussi pour aider dans ce cas là le point sur les carences et des analyses delphine tout simplement labo spécifique j'en ai parlé tout à l'heure barbier à messe le limps en belgique pourquoi alors il ya c'est pas les seuls mais c'est des labos qui sont vraiment spécialisés là dedans et qui font toutes les analyses parce que qu'ils les envoient pas un autre labo voilà en plus ils ont des packs où ils ont des tarifs qui sont quand même plus intéressants glucose glucides alors les glucides le glucose c'est le sucre c'est et les glucides c'est c'est des aliments qui sont riches en glucose ou en fructose ou en maltose enfin voilà en différentes sortes de sucre je vais continuer voilà maintenant je j'arrive à l'immunité donc on avait vu que notre stress chronique va diminuer notre réponse immunitaire va créer des inflammations à bas bruit l'insuline est pro-inflammatoire on l'a vu et voilà les perméabilité de mon intestin alors là j'en reviens mais bactéries pathogènes qui ont émis des toxines on l'a dit on l'a dit elle se nourrisse de ce que notre corps n'a ne peut pas assimiler ça tombe bien elles adorent ça et elles vont émettre des toxines ces toxines elles vont en général ça va de pair avec un intestin perméable c'est à dire que le corps humain est fait pour que les nutriments passent au niveau de l'intestin dans pour aller nourrir nos cellules ce que nous mangeons pour nourrir nos cellules via des tout petits capillaires sanguins et ça passe par ce qu'on appelle un système de jonction serrée ces jonctions serrées elles restent ouvertes 20 minutes elles laissent passer les nutriments elles récupèrent les déchets des cellules qui partent dans l'intestin et ensuite elles se referment et quand on a une hyperméabilité de l'intestin c'est quand même à peu près 80% des personnes ben en fait elles vont pas se refermer complètement en fait très exactement c'est un jeu de polarité du plus du moins donc le plus les nutriments vont être attirés par un pôle et les toxines vont être tenus à l'autre pôle quand les jonctions serrées ne sont pas fonctionnelles il n'y a plus de polarité c'est à dire que les les toxines vont se retrouver un peu partout les nutriments aussi donc on va beaucoup moins assimiler de nutriments et on va laisser entrer c'est la porte ouverte aux toxines nos toxines elles vont repasser dans notre système sanguin et elles vont repasser par notre foie puisque c'est le foie qui filtre d'accord et notre foie il va être très fortement endommagé par nos toxines ok il a c'est vraiment 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 il va et ben là il va être vraiment alors le foie il parle pas ça c'est l'inconvénient il va être vraiment ce qu'on dit engorgé d'où la nage aussi un doux voilà les ces problèmes de stéatose de stéatose oui du foie et ces toxines elles sont extrêmement délétères pour notre santé il va falloir soutenir absolument soutenir notre foie donc on va le soutenir avec des micronutriments parce qu'on sait ce qu'il lui faut pour bien fonctionner et on va le soutenir avec des plantes d'accord et de façon à ce qu'ils puissent mieux gérer les toxines il faut que savoir le rôle du foie je vous le dis vraiment deux petites minutes en fait nos toxines elles sont liposolubles et le foie notre organisme il sait par les urines voilà et les reins il sait éliminer tout ce qui est hydrosolubles mais il ne sait pas éliminer les lipides donc l'insuline enfin voilà toutes ces choses là c'est compliqué et bien il va falloir qu'ils transforment ma toxine qui est liposoluble en une toxine hydrosoluble c'est sa phase 1 et ensuite il a une phase 2 où c'est une phase qu'on appelle de conjugaison mais en fait c'est comme s'il mettait dans des sacs poubelles suivant la nature de la toxine il va mettre ses toxines dans des sacs poubelles et ensuite c'est la phase d'élimination et parfois la phase 1 se fait au niveau du foie il n'y a pas de souci mais la phase 2 il n'a pas de suffisamment de micronutriments pour faire cette phase 2 et du coup il va ben et ben du coup les les toxines ces toxines ces métabolites intermédiaires qui sont souvent plus toxiques que la toxine de départ c'est comme si vous laissiez vos sacs poubelles sur le trottoir vous voyez ce que ça fait dans le corps c'est pas terrible voilà donc le foie il faut vraiment le soutenir il faut lui apporter des nutriments voilà et tout ça ça peut ouvrir la porte aux pathologies on a dit augmentation du risque cardio les maladies auto-immunes les maladies ostéo-articulaires parce que tout ça c'est généré les problèmes cutanés c'est généré par des problèmes de toxines alors les aliments pour revitaliser parce que ça pour l'immunité c'est vraiment c'est vraiment top les algues les algues de mer parce qu'ils sont reminéralisants ils sont bourrés de minéraux ils sont bourrés de vitalité et ils vont vraiment nous nous mobiliser enfin nous apporter de l'énergie les algues de mer la spiruline ici c'est la spiruline c'est c'est une petite algue d'eau douce qui est sous forme de paillettes qui est verte elle a un goût assez prononcé quand même qu'on peut saupoudrer sur nos salades par exemple des graines germées alors qu'on peut trouver en boutique bio ou alors faire soi même de l'alfafa du radis de la roquette du poireau des jus de légumes des jus verts des joues oranges enfin voilà des légumes on peut mettre une ou deux pommes dedans c'est pas interdit salle pour l'apéro je vous assure c'est génial c'est juste génial et ça va votre corps il le sens ça c'est et puis de l'eau de quinton l'eau de quinton c'est de ce qu'on appelle du plasma marin donc c'est de c'est de l'eau de mer qui est qui est puisée en en très grande profondeur enfin voilà et parce qu'il ya tous les nutriments dans la mer pour nourrir les poissons et puis la cuisine la cuisine ici elle a toute sa place donc cuisiner le cru parce que parce qu'effectivement c'est une nourriture de vitalité alors on mange pas 100% cru on met une dose de 40 ou 50% de crue dans son alimentation et on va beaucoup mieux digérer et c'est c'est juste étonnant un gâteau au chocolat cru ou une une mousse une mousse citronnée à base de courgettes c'est juste étonnant mais c'est absolument délicieux voilà on peut avoir la respiration donc voilà prendre conscience de sa respiration ça c'est vraiment important c'est une des premières on l'a on l'a vu dans la cohérence cardiaque mais c'est une des premières aussi opération quand on veut prendre en charge son stress et quand on parle respiration il ya trois paramètres le rythme auquel on respire soit c'est que saccadé soit c'est un rythme lent l'amplitude soit on est juste en respiration haute soit au contraire on est en respiration abdominale ou le lieu où on respire donc soit c'est thoracique tout en haut quand on veut courir mais sinon en mode récupération c'est une respiration ventrale ou rénale on a un muscle qui est dédié à la respiration c'est le diaphragme donc ils montent ils descendent environ 4 à 8 cm et plus on va le mobiliser plus il va acquérir de la souplesse c'est un muscle donc on a intérêt à travailler ça au début c'est un petit peu difficile pour les gens qui sont habitués à la respiration haute parce que leur diaphragme il est un peu coincé quoi il est un peu petit à petit va se mobiliser là aussi n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est pas facile de sentir une expiration ventrale quand on n'a jamais respiré de façon quand on a toujours été en ortho et qu'on ne sait pas ce que c'est donc n'hésitez pas à ces deux trois séances et puis après vous voilà vous l'avez quoi vous le tenez alors ici on parle de respiration pointe vers le bas alors c'est le petit triangle là la pointe en bas que vous voyez et puis pour je voulais montrer un petit peu plus détaillé en fait ça va consister à faire une inspire enfin d'abord on rejette l'air de nos poumons on fait une inspire et ensuite une apnée poumons pleins une rétention poumons pleins et ensuite une expire et cette rétention poumons pleins c'est une rétention qui va nous donner du courage qui va nous donner de la vitalité qui va nous voilà qui va nous remobiliser si on a justement on a voilà avant de faire un facebook live par exemple voilà une bonne séance de respiration avec une apnée poumons pleins voilà vraiment ça va nous aider ça va nous remettre dans l'ancrage dans l'issier maintenant parce qu'une façon aussi de le stress c'est quelque chose qu'on a parce qu'on anticipe on anticipe sur ce qui va se passer par rapport à ce qu'on connaît etc et si on se mettez juste dans l'issier maintenant d'accord et là dans l'ancrage pas de stress pas de stress beaucoup moins en tout cas voilà si vous avez quelques questions que je vais répondre rapidement parce que l'heure tourne et que voilà je sais pas vous mobiliser comme toute la nuit non bah écoutez françoise n'en a pas relevé je pense qu'elle a répondu aux autres et puis ne vous inquiétez pas vos questions seront lues donc voilà donc j'avance et l'impact du stress sur mon système nerveux donc effectivement on a vu que ce nerf vague il discute un il 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 communique avec le cerveau on va avoir une diminution du bien-être une anxiété une anxiété qui va rendre plus possible plus plus sensible aux émotions donc effectivement une hypersensibilité des troubles de la mémoire des troubles de la consomme de la concentration et des pathologies neuropsychologique on peut avoir un trouble d'anxiété généralisée on peut avoir une dépression on peut avoir aussi on parlait de l'autisme et l'autisme c'est plus un dérèglement du système intestinal éventuellement des métaux lourds enfin voilà et qui rend aussi sensible au stress il faut savoir il faut bien comprendre que les pas les suivants des toxines vous avez des toxines qui sont qui vont directement au cerveau qui vont aller attaquer les cellules nerveuses donc oui l'intestin peut être un intestin qui ne fonctionne pas bien peut avoir un impact sur le système nerveux alors là j'ai choisi pour ce pour ce tout tout pour ce comment dire il a des aliments qui sont pour nourrir notre cerveau justement alors je crois que c'est l'objet du live de dans 14 jours donc ça tombe bien on va parler aussi de nerfs vagal on va parler de de je pense d'aliments etc donc c'est vraiment de à propos donc des aliments riches en ce qu'on appelle des oméga 3 des sardines des anchois des harangs plutôt des petits ça peut être du saumon de temps en temps mais le saumon il aura aussi plus de métaux lourds plus de il est plus gros donc plus de métaux lourds de mercure et puis sinon des huiles végétales donc des noix des noisettes de l'huile de l'huile de noix de cameline de lin alors elles sont riches en acides ala alpha linoleïque et et comment dire elles sont aussi très très bonnes pour notre cerveau et pour nos cellules des graines de chien des graines de chia et j'aurais pu rajouter des graines de lin à condition qu'elles soient moulues et attention quand elles sont moulues on les garde deux jours au frigo deux trois jours pas plus parce qu'après elles ont tendance à de venir à se rancir les huiles c'est pareil on les garde au frigo pourquoi parce que ce sont des huiles qui sont poli insaturé poli insaturé elles cherchent à se saturer rappelez vous les voleurs d'électrons donc elles vont chercher à s'oxyder donc au frigo elles sont à l'abri de la chaleur elles sont à l'abri de la lumière pas de souci vous allez pouvoir les garder longtemps à partir du moment où elles se sont oxydées vous le sentez elles sont rances elles sont bonnes à jeter d'accord donc on fait attention les mets au frigo les graines moulues aussi évidemment voilà et 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 c'est bien aussi d'avoir ces oméga 3 epa dha l'acide écozapentaénoïque et le dha l'acide docosa hexaénoïque qui vont aller nourrir non seulement les cellules de notre de notre système nerveux c'est vraiment sa nourriture première et puis ils vont aussi lubrifier en fait la membrane cellulaire parce que la cellule elle a voilà la deux membranes qui sont des lipides et pour que cette membrane soit bien fluide et qu'elle laisse passer les nutriments les enfin tout ce qui doit rentrer dans la cellule un des minéraux des vitamines etc il faut que les pores de la cellule soit soit ouvert vous voyez bien que si vous mettez des graisses saturées dans une passoire et ben ça se fige un bout d'un moment à température ambiante ça se fige les huiles polyinsaturées ne se fige pas à température ambiante d'accord donc c'est vraiment intéressant des activités relaxantes je les cite mais je vais pas en parler plus que ça et puis des huiles alors là j'ai choisi les huiles de j'ai choisi les huiles essentielles donc là je vous avais une petite recette qui nous est donnée par guillaume géraud qui a écrit un livre qui s'appelle je crois qu'il ya un livre sur l'aromathérapie un livre sur l'olfacto et là c'est une voilà une recette pour un bain délassant pour les adultes donc cette goutte d'huile essentielle de la vente vraie ou de la vente fine et cette goutte d'huile essentielle de bergamote attention à la bergamote on ne va pas au soleil après d'accord elle est photo sensibilisante le bain des bébés on peut mettre trois gouttes d'huile essentielle de camomille et cette goutte d'huile essentielle de l'orange douce l'orange douce c'est vraiment très très douce pour les bébés le bain des enfants pourra rajouter du thym à linalol attention surtout pas d'autres thym d'accord pas de thymol pas d'autres thym le thym à linalol c'est le thym le plus doux si vous ne savez pas si vous avez oublié cependant vous mettez pas de thym d'accord on mélange ça dans du gel douche ou du sang du shampoing les huiles là et on les disperse sous le robinet d'accord parce que sinon elles vont rester amalgamées et du coup elles peuvent elles peuvent être caustiques pour la peau donc surtout il faut bien penser à les mélanger dans un gel douche dans un shampoing enfin voilà ce qu'on appelle un dispersant et là ça va être un bain relaxant pour notre système nerveux qui va être excellent d'accord c'est bien de mettre des petits rituels comme ça justement pour se dire dire à notre corps ok ok on va en mode récupération j'ai compris et les huiles pour le bain peuvent être un bon un bon une bonne idée j'ai deux questions sandra que représente un déficit d'iode et comment le combler autrement que par des compléments bien justement par les algues alors le déficit en iode il est extrêmement important vous savez que ça peut être une des causes de d'infertilité parce que l'iode c'est notre glande thyroïde qui en a besoin pour fonctionner notre glande thyroïde c'est quand même notre glande qui va produire des hormones qui sont la t4 et la t3 et qui sont les hormones qui nous qui nous rendent actifs qui vont régler notre temps régir notre température d'ailleurs on est très frileux quand on est en manque de t3 quand on a notre t3 qui fonctionne pas correctement etc donc l'iode est extrêmement important c'est quelque chose que je fais toujours analyser l'iode urinaire pour voir effectivement s'il n'y a pas des carences en cas de grosses carences on passe par une complémentation parce qu'on peut pas s'amuser à voilà rester trop longtemps trop longtemps comme ça mais par contre sinon vous mangez des algues tous les jours alors il faut s'habituer au goût des algues bien moi j'achète du tartare d'algues alors maintenant il y en a du nature il y en a au yuzu aussi trop confit enfin voilà il y a peut-être aussi à la tomate je sais pas trop et j'ai au début vous mettez une pointe de couteau parce qu'il faut s'habituer au cou mais le corps s'habitue à tout donc voilà moi au petit déjeuner le matin je prends un petit déjeuner salé j'ai toujours mes algues voilà des problèmes de circulation du sang pour anne le stress une sensation de jambe lourde alors oui mais il n'y a pas que le stress qui est derrière tout ça c'est la circulation du sang c'est quand même un sens qui a du mal à circuler il faut voir s'il n'est pas surchargé si voilà il n'y a pas trop de donc là on va on va aussi poser des questions et puis savoir un petit peu voilà ça mérite de creuser le creuser le creuser le la chose de façon à bien savoir d'où vient ce problème de circulation je continue et voilà le dernier c'est mon sommeil mon sommeil il est perturbé j'ai un endormissement difficile ça vous connaissez bien des réveils nocturnes un réveil un sommeil qui est peu récupérateur des difficultés à se lever le matin on est fatigué le matin donc ça c'est des signes d'accord et puis parfois il est aggravé par des comportements à risque comme peu actifs le matin beaucoup de café dans la journée du tabac et puis l'alcool le soir on en a déjà parlé donc jus de légumes parce que c'est bien aussi de s'offrir des temps de relax au contraire mais voilà c'est l'alcool on le réserve le week-end par exemple on essaye de moins voilà pas tous les jours et bon ben ça vous connaissez bien ce tableau 1 donc c'est vraiment vous avez compris on joue sur l'alimentation on joue sur les aliments vitaux joue sur les exercices physiques on joue sur le foie parce que parfois on dort mal parce que notre foie est engorgé parce que ça oui il est capable de nous réveiller le foie voilà et puis on va jouer sur l'anxiété enfin voilà essayer de mettre en stress en comment dire de travailler sur le stress et alors là je vais vous parler de l'olfaction c'est aussi en une utilisation des huiles essentielles mais là on va les sentir on va les sentir on va les sniffer et alors on a des huiles apaisantes qui sont le petit grain bigarade la bergamote l'orange douce ça peut être la camominoble ou la lavande vraie ce sont vraiment des huiles apaisantes alors moi je suis venue avec ma bergamote c'est ça tombait bien parce que figurez vous j'ai pris le train et mon train est resté en panne pendant 15 minutes et je me suis dit oh la 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 bon j'avais pris un pied de pilote j'avais prévu d'arriver très longtemps à l'avance mais quand même voilà donc du coup j'étais stressé j'ai sorti ma bergamote en disant bon ben écoutons là maintenant c'est un bon cas d'école tu vas parler du stress et ben tu vas essayer de le vivre au mieux 1 et j'ai pris ma bergamote et ça aide ça aide à relaxer et alors ce qui est intéressant c'est de se faire un sniff alors un sniff c'est ça vous avez peut-être si voilà vous allez vous voyez c'est un espèce de petit embout alors vous le trouvez dans tous les magasins on vend des huiles essentielles vous avez une mèche ici vous mettez quatre cinq six gouttes de votre huile essentielle sur vous que vous versez sur votre mèche vous sentez que façon à ce que ça sente et ensuite vous le mettez là dans cet orifice là vous fermez alors d'abord vous vérifiez que il y en est assez que ça sente sinon vous en rajoutez vous fermez et puis voilà et vous n'oubliez pas de mettre l'étiquette de ce que c'est parce que si non après à la force vous allez oublier et vous la mettez dans votre sac à main ça c'est vraiment intéressant et là quand vous avez le sentiment que vraiment celui là il m'énerve là et sentez attention qui monte qui monte qui monte voilà un petit sniff en plus ça fait respirer on essaye de respirer par le ventre et voilà et ça va faire beaucoup de bien beaucoup de bien vraiment c'est vraiment des choses qui sont pratiques qui sont faciles à mettre en place et puis on a aussi des huiles ancrage parce que je vous ai dit le stress aussi l'ici et maintenant donc des fois c'est intéressant de de voilà 200 que de travailler sur l'ancrage je vous ai mis des choses faciles la mandarine rouge qui en plus est très positive elle va vous mettre vraiment dans un ancrage positif et l'épinette noire et tout à l'heure j'avais une question sur effectivement on pourrait pas se frictionner là derrière les reins oui avec l'épinette oui on on se met de l'épinette là un petit peu dans le haut niveau des paumes des mains puis on va se tapoter les surrénales là au niveau juste au dessus des reins et effectivement c'est c'est voilà ça va nous donner du courage ça va nous remobiliser alors on fait pas ça en burn out c'est pas la peine on n'a plus rien donc on va surtout 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 laisser les surrénales tranquilles mais avant oui c'est intéressant voilà je crois que j'ai terminé oui on va arriver au petit bonus si vous avez quelques questions ce sera à peu près presque les dernières je vois que françoise son tableau est vide je vais me remettre en un tiers non bon alors je continue je continue sur ce fameux tableau là voilà donc là je me mets tout alors ça vous l'avez à télécharger il est super bien fait alors là on voit pas grand chose mais je vous parle de l'alimentation les stops alimentation les stops l'alimentation le go alimentation ce qu'on va privilégier donc vous allez retrouver beaucoup de choses que j'ai que j'ai dit que j'ai déjà nommé l'activité physique l'hydrologie parce que c'est un aussi des piliers de la naturopathie c'est l'hydrologie alors j'en cite un c'est la bouillotte la bouillotte sur le foie c'est très intéressant la nuit la nuit dans votre lit parce que le foie il fonctionne de façon optimale à 41 degrés d'accord donc la bouillotte et vous allez le sentir vous allez le sentir toutes les personnes qui sont un peu nauséeuses qui ont des intolérances aux médicaments à l'alcool ou qui ne peuvent pas supporter certaines odeurs ça va les aider parce que c'est lié à l'état de leur foie la respiration alors en hydrologie vous avez aussi la douche écossaise qui va agir sur l'immunité la douche écossaise c'est du chaud froid du chaud du froid du chaud du froid alors c'est quelques 30 secondes c'est pas très long mais ça va mobiliser ça va mobiliser tout voilà tout notre système sanguin tout à l'heure on parlait de 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 jambes lourdes de 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 comment dire de système sanguin ben le froid va faire beaucoup de bien au système sanguin et ses alternatons chaud froid alors quand on a les jambes lourdes on met pas du trop chaud quand même on met du tiède plus mais pas plus mais voilà et de repasser au froid comme ça ça va vraiment remobiliser le l'immunité j'ai parlé de la respiration ensuite la relaxation donc j'en parle pas mais c'est les massages c'est se faire plaisir les automassages etc les huiles essentielles on les a cités la gemmothérapie je veux juste citer pour les reflux le figuier le figuier en gémeaux est très très intéressant parce que il est un petit peu antispasmolytique il va détendre et donc vraiment les gens qui ont des reflux qui ont des douleurs prenez du figuier vous en mettez alors ça dépend d'où vous l'achetez c'est soit 15 gouttes soit 30 gouttes vous regardez la dose journalière vous mettez cette dose dans une bouteille d'eau que vous buvez toute la journée au repas c'est beaucoup plus simple et si vraiment vous avez encore une une acidité qui remonte vous en mettez comme ça juste sous la langue et puis voilà deux trois gouttes sous la langue voilà les huiles essentielles vous allez les découvrir je les ai déjà cités et en phyto ben vous découvrirez aussi il ya des plantes qui vont vraiment agir et je cite la fume terre la bardane le pissenlit et pour tous ces problèmes de de manque de sécrétion digestive etc qui peuvent être vraiment intéressantes qui sont douces parce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir d'autres actions mais voilà est ce que votre bébé culiculé n'est pas engorgé enfin on peut pas les donner dans tous les cas et le romarin le romarin en gemmothérapie aussi très intéressant pour drainer le foie enfin pour drainer soutenir le foie et pas plus de trois semaines par contre c'est des cures de trois semaines voilà j'ai fini je vous laisse découvrir ce petit document moi ça a été vraiment un plaisir joué je crois que voilà je me suis un petit peu emballé mais voilà il est 22h27 je crois que c'est l'heure de 1 merci en tout cas pour votre pour avoir suivi jusqu'au bout pour toutes 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 vos questions et comme dit françoise tout le monde dort plus de stress voilà merci 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 je vous souhaite une très belle nuit et j'espère que ça vous a que ça vous a intéressé que vous y avez appris des choses voilà et puis je dis merci à tout le monde je fais un petit salut à mon frère loïc qui lui est très pressé qui était très intéressé aussi de suivre cette conférence et voilà bah écoutez moi je serais ravie d'avoir les échos vos échos pour voilà pour la suite ben voilà bonne nuit à tout le monde et puis et puis n'hésitez pas surtout vous allez pouvoir récupérer le replay vous le retrouverez sur facebook demain et vous allez récupérer le powerpoint plus ce petit bonus en téléchargement voilà sur un lien qui vous sera envoyé voilà et puis maintenant je vais passer au mode fin vous vous Sous-titrage ST' 501